Les canaux de Réautier sont des canaux qui sont méconnus, mais qui sont parmi les plus spectaculaires du Gilles III Quéra, et qui sont surtout les plus riches au point de vue patrimonial, puisqu'ils ont à la fois une histoire, on dirait, une histoire liée à la grande histoire, en particulier celle qui a suivi l'époque romaine, où le seigneur de Réautier était le maître des lieux pour le passage des gens qui allaient vers l'amont. Et puis après, lorsque ça a été le rattachement du Dauphine à la France, ça a été une zone importante pour l'Archevail d'Ambrun, où il y avait ici un beau territoire agricole d'Adré. Les canaux de Réautier, il y a une double origine. Les sites de l'époque, c'était des sites de défense. Et le rocher de Réautier, c'était le site idéal, puisque c'était lui qui contrôlait le passage de la Durand. C'est une époque où il n'y avait pas de pont, et le passage obligé pour les hommes et pour les troupeaux, c'était au pied du rocher, là où il y a maintenant la fontaine pétrifiante. Et justement, le problème des canaux, il commence là. C'est que pour faire vivre sur un endroit aussi inhospitalier, une population relativement importante, avec des hommes d'armes, il fallait bien amener l'eau, parce qu'il n'y en avait pas assez. Et donc le premier canal de Réautier, c'est un canal qui a un usage, on pourrait dire, militaire, en quelque sorte, puisqu'il fallait amener de l'eau au seigneur de Réautier, et à ces gens. Donc en fait, les gens de cette époque, sans doute vers le Xe siècle, ils avaient fait un canal qu'on appelle le canal du Cerf, qui allait très haut vers l'endroit où il y avait de l'eau, c'est-à-dire vers le torrent de Saint-Thomas. Donc c'était, on peut dire, un premier canal, qui était un canal, on peut dire, militaire. Et ce canal, il a été entretenu de façon régulière, jusqu'à ce qu'il ait été détruit, en quelque sorte, par un glissement de terrain en 1856, à force d'avoir fait passer de l'eau dans une pente qui était une sorte de plaquage mourénique sur une pente raide. Le plaquage était complètement gorgé d'eau, et il y a eu un grand, une sorte de cataclysme, un grand glissement de terrain, qui a emporté toute la pente, qui a mis à nu les rochers qui sont dessous, qu'on voit encore très bien aujourd'hui, avec une sorte de chaos dans les calcaires, et la lave torrentielle a été jusqu'à l'adurance en bas. C'est qu'il a fallu remplacer ce canal. Donc ce canal qui coulait ici, sur la pente, ce qu'on appelle le Cerf, d'où le nom de canal du Cerf, il a fallu le faire passer ailleurs, c'est-à-dire qu'on l'a fait passer vers Truchette, qui est le canal de Manuel, qui lui a été construit au XIVe siècle. Beaucoup plus tard. Et qui a eu toujours un usage uniquement agricole. Puisqu'en fait, c'est un canal qui a été construit à une époque où la population de Réautier était pratiquement 4 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Donc il y avait un grand nombre d'exploitations qui montaient beaucoup plus en altitude, bien qu'on soit dans l'époque du Petit Âge Glacier, il y avait une forte population jusqu'à 1800 mètres d'altitude, et on cultivait la zone qu'on appelle aujourd'hui les Grands Prêts, qui avaient à l'époque un habitat permanent. Et donc le résultat, c'est que dès ces époques très reculées, le XVIe, XVIIe, on cultivait des céréales déjà dans le quartier qu'on appelle le Villard. Et dans cet endroit-là, où il y avait le canal qui avait été installé, on avait même installé des moulins. Des moulins qui étaient des moulins à farine tout bêtement. Et donc ces moulins, il y en avait 4, on peut les visiter lorsqu'on fait la visite du canal de Bourga, qui ont servi à des périodes sans doute plus arrosées que maintenant, à moudre les céréales qui étaient produites localement. Et après, pour des raisons sans doute climatiques, les gens ont abandonné les parties les plus hautes de la commune, se sont devenues des zones désertes, avec un habitat temporaire l'été, pour aider à l'élevage, mais il n'y avait plus besoin de ces moulins qui ont été purement et simplement abandonnés. Quand on a abandonné les moulins, la priorité passait après à ce fameux canal qui était en-dessus, donc le canal de Manuel. Donc ce grand canal de Manuel qui faisait plus de 5 km de long, il partait donc de ce qu'on appelle le pont des Bruns maintenant, donc dans la limite des Grands-Prés, vers 1800 mètres d'altitude, et il redescendait jusqu'à la Durance par différents escaliers. Et il avait une histoire qui est elle aussi modifiée par la géologie, c'est que ce canal passait plus haut que celui qu'on visite aujourd'hui. Il a la particularité d'être quasiment constamment d'aller. Et ce canal de Manuel que l'on admire aujourd'hui pour ses lozes, en fait, il date du milieu du XXe siècle. Parce que là encore, il y a eu un accident géologique, tout simplement, puisque le canal de la Croix de Manuel, au lieu de plonger vers le bas, à cette époque-là, il traversait. Il traversait dans une zone qu'on appelle aujourd'hui Rabastel, ça veut dire le lieu qui est abandonné, ce canal, a fonctionné jusqu'à, je vous fais deviner, jusqu'au 19 mars 1935. Le 19 mars 1935, il y a eu un événement qui est un événement tout bêtement sismique, documenté, répertorié. C'était un tremblement de terre d'une magnitude qui dépassait les trois, pour la région, c'est important. Ce tremblement de terre, il a refait bouger ce qu'on appelle la faille de durance. Et il a surtout eu l'inconvénient, c'est-à-dire, de mettre en panne le canal de Manuel, qui s'est retrouvé sans eau. Et donc, les gens de l'époque, c'était la grande émotion, parce qu'il a été utile, il y avait encore plus de 50 exploitations qui fonctionnaient. C'était indispensable et pour les exploitations, et pour l'eau potable, et pour les sources. Et les gens se sont plaints auprès d'un homme important de l'époque, qui était le député puis ministre Maurice Petsch. Et ce Maurice Petsch, qui s'est laissé émouvoir, à juste titre, leur a obtenu des crédits, l'ASA a donc obtenu de l'argent, et cet argent leur a permis d'acheter du ciment, et de refaire le nouveau canal en Lose. Et ce nouveau canal en Lose, donc, il a été construit, vous le voyez, entre 1937 et la guerre. Et donc, ils ont fait la jonction, en plusieurs temps, pour rejoindre la partie verticale qui vient de la croix de Manuel, qui est le tracier actuel, qui est en Lose. Donc, ça a été fait entre 1937 et 1945. Il avait une utilité, ce canal de Manuel, c'est qu'il servait à l'irrigation, mais indirectement, il servait à un système d'irrigation, je dirais. C'est-à-dire qu'il alimentait un des ruisseaux secs du versant, qu'on appelle la Grande Combe, qui est un versant, c'est un ruisseau qui ne coule en fait qu'au-dessous du niveau des Sagnes. Mais à l'époque, il reculait, il coulait sans doute plus haut. Et donc, avec ce canal de Manuel, ils abondaient le ruisseau de la Grande Combe, qui avait ainsi de l'eau, ce qui permettait au niveau des Sagnes de prendre un canal fondamental, à l'époque, pour l'agriculture du bas de la Commune, qui était le canal de Coste-Moutette, qui permettait à la fois d'avoir un moulin dessous, en dessous des Sagnes, il a disparu, mais le lieu s'appelle toujours au moulin, mais surtout ce canal de Coste-Moutette, il traversait, il alimentait les garniers, le fournet, et il filait après jusqu'au Goutaille, et il plongeait après sur la Durance. Vous avez les canaux du bas, les vieux canaux historiques qui allaient vers le château, voyez ici, cette zone-là, puis après, le grand canal qui allait, voyez, c'est le canal de Manuel, toujours vers le bas, voyez, et là, tous les réseaux de canaux qui ont été perdus complètement, parce que quand la population a disparu au XVIIIe siècle, et les fameux moulins, voyez, ils étaient ici, à côté de la Fontaine des Rois, c'est pour ça qu'on les appelle les moulins de la Fontaine des Rois. Mais si vous regardez ce réseau, c'est un réseau qui est remarquable pour une petite commune. Et actuellement, il y a encore, on peut considérer qu'il y a à peu près 7 km de canaux en eau. Oui, quand ça va bien, ce qui est pas mal. Mais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces canaux, ils fonctionnent, et pour les valoriser, il y a deux ans, on a fait, avec l'Association Patrimoine et la Commune, on a fait le fameux circuit d'interprétation au canal de Borgard, qui va de ce qu'on appelle le camp de la Marine, qui va passer au moulin et qui revient au camp de la Marine. Ce qui fait que des gens qui sont des petits promeneurs, des petits randonneurs, peuvent faire, en une heure et demie, une promenade avec peu de dénivelé, où ils font un circuit autour des canaux. qui va de ce qu'on appelle le camp de la Marine. Merci. Merci.